Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, bah écoutez moi je vais très très bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer aujourd'hui. Donc prends vraiment ce qu'il te parle. Allez, on y va. Donc là, on est sur la sexualité, un homme, une femme. Donc là, je te montre, voilà. Donc bon, je ne vais pas te faire de dessin, mais je vois deux personnes qui vont se retrouver et qui vont avoir des rapports sexuels. Voilà, donc voilà, et on peut se poser aussi certaines questions de comment arriver aussi, pour arriver donc à partager ce moment entre toi et lui, tu vois. Voilà, voilà. Donc c'est des questionnements d'un homme, d'une femme qui veulent être ensemble. Allez. Il y a aussi, bon, attention à certaines personnes qui pourraient, bon, juste vouloir coucher avec toi et puis ensuite, bon, on peut s'amuser avec l'homme ou la femme, en fait, dans certaines situations. Donc, bon, fais attention à ça aussi. Bon, après, on me dit que tu es quand même très protégé concernant tous tes rêves, tous tes espoirs. Bon, mais il y a quand même un fort désir autour d'un homme, d'hommes, de femmes qui doit avoir quand même quelque chose qui attire certaines personnes avec du sexe. Donc, on te recommande quand même de faire attention parce que si c'est juste pour coucher, après, si ça t'intéresse, mais bon, donc là, nous avons le côté argent, les finances. Donc là, c'est tout ce qui concerne ton argent, l'argent que tu as. Bon, on dit quand même de se protéger. Bon, on fait attention aussi à ses finances. On fait attention à son argent, à ses dépenses. On peut aussi se méfier de certaines personnes au niveau financier, mais c'est vrai qu'au niveau financier, on va beaucoup se protéger quand même. Il y a aussi des changements qui arrivent côté finances, d'accord ? Tu peux, donc je te dis, te protéger beaucoup parce que tu peux avoir peur d'avoir des problèmes d'argent. Tu peux en avoir également, mais c'est vrai qu'on est beaucoup à se protéger dans ses finances, à faire attention à son argent et que je vois des changements qui arrivent. On va prendre certaines décisions sur le domaine financier. Donc là, on parle qu'au fil du temps, il va y avoir certains changements. Mais toujours quand même en se protégeant, en faisant très attention à l'argent quand même. Donc là, c'est tout ce qui concerne la culpabilité que tu peux avoir toi déjà. Tu peux avoir des changements que tu vas faire dans ta vie, sur le plan financier. Tu peux avoir aussi, lors de tous ces changements, tu vas peut-être ressentir vis-à-vis de quelqu'un d'autre, une certaine, se sentir pas bien vis-à-vis d'autrui. Tu vas peut-être culpabiliser. Tu vas peut-être avoir peur aussi que quand tu vas faire petit à petit des changements dans ta vie, qu'on te juge. D'accord ? Alors, bon, déjà, si toi, tu es pas bien, tu vois, dans une situation qui est en train de changer dans ta vie, et qu'en plus, on t'en rajoute une crème par-dessus, ça va pas t'aider. Bon, alors là, il est question de retour. D'accord ? Donc, on est sur du retour, où pour moi, il y a, donc ça peut être autant un homme qu'une femme, qui va revenir, qui va revenir vers toi, ou inversement. C'est quelqu'un qui va revenir, qui va vouloir se rapprocher de toi, qui va vouloir te parler, qui va vouloir une réconciliation avec toi, ou inversement. Mais c'est quelqu'un, quand la personne va venir vers toi, c'est quelqu'un qui, comme je te le dis, je te parlais de la culpabilité, de la honte, du jugement, une situation où on est responsable de quelque chose, entre toi et une personne. Mais le souci, c'est que la personne qui va revenir, ça peut être, alors, j'ai deux cas, je t'explique. Je vois une personne qui peut revenir, quelqu'un qui est très bien, que ça soit une femme, qui peut avoir honte aussi de revenir vers toi, parce que peut-être qu'il y a des choses qui ne se sont pas forcément bien passées entre toi et lui, et qu'il y en a un des deux qui a honte à l'heure actuelle par rapport à un comportement. Après, il peut revenir quelqu'un aussi de vicieux ou de vicieuse, et là, par contre, c'est le genre de personne qui, en revenant, te mettra tout sur le dos. Voilà, c'est-à-dire que lui ou elle n'a rien fait de mal, n'est pas responsable si entre toi et lui, ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est quelqu'un, là, dans ce cas-là, qui va tout te foutre sur le dos, quelqu'un qui, qui va, en plus, dire que tu es vicieux, vicieuse, ça ne se passera pas forcément bien. Ensuite, entre toi et cette personne, il peut y avoir d'autres personnes. Alors, la personne qui est bien qui va revenir, entre toi et lui, il peut y avoir d'autres personnes qui ont fait aussi un éloignement. La personne va revenir, etc. mais il y aura encore une ou plusieurs personnes entre toi et la personne. Si vous ne parlez pas de tout ça, ça ne s'arrangera pas. Quant à la personne qui va revenir et qui va te foutre tout sur le dos, c'est la même chose. Entre toi et lui, il y a une ou plusieurs personnes qui sont mêlées à tout ça. D'accord ? Donc, la rivalité, la jalousie, la compétition. Dans les deux cas. Ensuite, nous avons tout ce qui concerne les réussites, les bâtiments, les examens, etc. Bon. Et là, j'ai cette notion où on réussit. on réussit tout ce qu'on fait, etc. Et j'ai beaucoup de jalousie autour. Énormément de jalousie autour. Donc là, j'ai le cadeau. Il y a quelque chose qui va arriver. Donc, ça peut être à toi, ça peut être à quelqu'un d'autre. Mais, il y a un cadeau. quelque chose. Soit, c'est quelque chose qu'on attend, on le sait, on s'est impatiente, on a envie d'ouvrir ce paquet. mais, c'est quelque chose vraiment qui va faire plaisir. OK ? Donc là, j'ai la tranquillité. Quelque chose vraiment par rapport à ce cadeau où on va pouvoir avoir une vie plus calme, plus apaisante, vraiment la tranquillité. et pour moi, ça a vraiment cette notion au niveau financier où on va vraiment souffler. Après, quand on va te proposer le cadeau, j'ai quelqu'un quand même qui va réfléchir avant d'accepter ou pas. D'accord ? Parce que c'est quelqu'un qui a peut-être eu déjà des problèmes, des difficultés, et qu'on va quand même être à se dire oui, mais moi, je ne veux pas de problèmes, je ne veux pas d'histoire dans ma vie et tu vas beaucoup y réfléchir et y penser avant d'accepter ou pas. Donc là, j'ai les amis. D'accord ? Donc, j'ai aussi on parle d'amis très proches. Donc, ça peut être toi qui as des amis très très proches que bon on peut avoir des amis qui te disent mais fais attention quand même, protège-toi parce que je vois quand même qu'il y a des changements qui arrivent. C'est vrai qu'on va être mieux, plus apaisé dans tous ces changements que l'on va faire. Il y a des décisions très importantes que l'on va prendre parce que je te dis on veut la paix et la tranquillité dans sa vie. puis il y a la naissance. Donc, quand on parle naissance, c'est des choses vraiment qui changent. Vraiment de gros changements. D'ailleurs, j'ai la carte des changements et cette naissance. Mais des choses aussi où il faut laisser les choses se faire. Le temps s'écouler. ne pas vouloir tout de suite et trop vite. Voilà, il y a certaines choses qui prennent du temps. J'ai l'instabilité. Alors, il peut arriver aussi sur ton cheminement de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés qui vont naître, tout ça. Mais, bon, tu peux aussi rencontrer des amis, des nouvelles rencontres et des personnes au niveau des amitiés naissantes qui ne dureront pas. Parce que tu peux rencontrer des personnes très instables autant en amitié que sur le retour comme je te parlais d'un homme ou d'une femme qui est bien mais que entre toi et lui, j'ai quand même des choses assez instables même si monsieur ou madame est bien. Au milieu, il y a la jalousie et de la rivalité. Et j'ai cette personne, une autre qui ne me plaît pas du tout qui va revenir également et que de toute façon, il y aura cette culpabilité. Que ça soit quelqu'un qui est bien ou l'autre qui n'est pas bien. Dans les deux cas, c'est quelque chose où il y a trop la culpabilité, on se sent trop responsable du jugement de certaines personnes qui sont autour et de toute façon, moi, que ça soit le retour de quelqu'un qui est bien ou de l'autre qui n'est pas bien, il ne faut pas culpabiliser. Il ne faut pas culpabiliser pour quelqu'un de l'instabilité d'une personne, il ne faut pas te rendre responsable de tout ça. que ça soit quelqu'un de bien ou de pas bien. Tu n'as pas à prendre sur les épaules la situation d'une personne qui est instable. Alors, on parle aussi qu'il peut avoir le retour vers toi, par exemple, si tu as un problème avec ta mère ou ton père ou ton frère, ta soeur, ton beau-frère, des choses comme ça. Il peut aussi revenir certaines personnes de ta famille. Alors, certains, ils vont revenir, ils sont gentils et tout, mais c'est toujours la même chose. Au milieu, il y a de la rivalité, de la jalousie familiale. D'accord ? Il y en a certains aussi dans ta famille qui vont revenir, mais qui ont une instabilité. dans le retour. Ils sont vraiment dans une situation où ils vont avancer. Ils vont vouloir revenir vers toi, mais il y en a, ils vont culpabiliser parce qu'il y a la jalousie dans la famille. que ça soit des changements au niveau des amis, que ça soit le retour d'un homme ou d'une femme qui est bien ou celui qui n'est pas bien ou celle qui n'est pas bien. dans la vie, de toute façon, il faut être dans les compromis, il faut faire des efforts, il faut négocier avec les autres, être conciliant aussi pour que ça marche, tu vois, pour arriver à trouver des accords pour que tout le monde ait une vie tranquille. Après, le problème, c'est la projection. la projection par rapport aux amis, la projection de la famille, la projection dans les retours d'un homme bien ou d'une femme bien, l'autre qui revient aussi qui n'est pas trop top, bon, le serpent. Le truc, c'est comment on voit les choses soi-même vis-à-vis des autres. D'accord ? Il y en a, je te dis, ils voient les choses à leur manière. Les amis aussi qui voient des choses à leur façon et que toi, peut-être, tu ne vas pas voir les choses de la même façon qu'eux. D'accord ? Avec de la famille aussi. sentimentalement également. Et il y en a, ils ne voient pas plus loin que leur bout du nez. Bon. Donc, bon, après, c'est le comportement. Il y en a, ils ont de gros soucis avec eux-mêmes à régler. Si on veut être tranquille, etc. Mais, pour les faire changer, ce n'est pas évident. Et que, pour moi, il y en a au niveau même des amitiés, que ce soit les amis entre eux, je le dis, dans les familles, retour sentimental. il va y avoir de toute façon des coups de téléphone ou des courriers, de la communication sur les réseaux. Et que, il y a des amitiés qui ne dureront pas. Parce que, il y a des choses dans de la communication. Alors, il y en a, ça a pu déjà se produire et ça s'est passé mal. Il y en a qui vont essayer encore de prendre un nouveau départ avec des amis, le retour de quelqu'un sentimentalement, de la famille. Mais, pour arriver, pour que ça marche, pour que ça fonctionne, il y a des choses à comprendre, en fait. et que, par le passé, au niveau de certaines amitiés, on s'est éloigné. Ça a tourné au vinaigre. Sentimentalement, c'est la même chose. Ok ? C'est la même chose. On ne veut pas, ils ne veulent pas comprendre certaines choses, pour moi, qui sont en tort. Les amis, l'instabilité sentimentale, les éloignements dans des couples, ah, ah, où on ne sait plus quoi faire, bon, alors, est-ce que je retourne vers tel ami ou pas ? Ouais, moi, je pense que j'ai raison, hein, bon, voilà, ces choses comme ça. Après, sentimentalement, il y a ceux, bon, qui s'éloignent, on ne sait pas quoi faire, ouais, ça ne s'est pas bien passé, alors, ouais, je ne sais pas quoi faire, est-ce que je retourne vers la personne ? Il y a ceux qui sont complètement séparés et on se demande est-ce que, oui, je reviens vers lui, est-ce que je reviens vers elle ? Il y a la jalousie au milieu de la rivalité, etc. Mais, c'est à certaines personnes à comprendre certaines choses, eux-mêmes, hein, que tu peux avoir des torts, hein, mais vas-y, des fois, faire comprendre les choses aux gens, hein, bon, et que pour arriver à évoluer, à faire changer des choses avec des amis, il faut arriver à comprendre des choses avec toi-même, ta propre projection que tu as, toi, vis-à-vis des autres, c'est à toi à changer, hein, tu peux en avoir, ça peut être des amis dans le privé, ça peut être des amis dans le travail, mais c'est à toi à comprendre certaines choses que tu as du mal à comprendre, et personne ne pourra t'aider, t'aider, en fait, hein, et qu'ils ont pris de très mauvaises décisions aussi, concernant des proches, des personnes plus âgées, des ados, ça peut être des enfants, de très mauvaises décisions concernant aussi les personnes qui évoluent proches d'eux, la famille, les amis, la santé des personnes autour d'eux, comme pour eux, hein, donc c'est à toi à comprendre certaines choses, personne ne pourra t'aider à comprendre, d'accord, bon, sans parler de certaines personnes que tu peux avoir autour de toi au niveau des amitiés qui ont des projets, ils peuvent se servir de toi, tu vois, afin d'avoir une vie pépère et tout, mais après, tu as que des problèmes à cause de ces gens, au final, tu vois, donc après, il y a des choses à faire, il va y avoir le retour d'hommes et de femmes aussi, sentimentalement, alors certains ils sont tout pourris, ils vont tout te mettre sur le dos, concernant l'éloignement et la séparation, comme gros, oui, c'est ta faute, si on s'est séparés, moi, je voulais vivre avec toi, voilà, on a eu une chance, c'est toi qui as pris les distances, machin, époux, ou la personne va t'accuser de tous les noms, etc. Bon, mais alors, il y en a un ou une, c'est pas vrai, ça vient de lui ou d'elle, bon, il y en a une ou un autre, un ou une par contre, qui va revenir, mais là, c'est pas de ça, il y a de la famille au milieu et une énergie qui est responsable de tout ça, ok, bon, bon, donc, moi, je te dis, il y a un grave souci de projection au niveau des amis dans le privé, dans le travail, dans le sentimental, d'accord, parce qu'il y en a où ils voient que eux, hein, c'est eux qui sont trompés, c'est eux qui sont trahis, c'est eux qui se protègent, c'est eux ou elles qui n'ont que des difficultés, sensément eux, ils ne font jamais de problème, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est eux ou elles le problème, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, admettre certaines vérités, si tu cherches des problèmes, tu les trouves à force, mais le pire, c'est qu'après, ça te revient dans la figure, avec d'autres personnes en plus, d'accord, bon, trop de jalousie dans le travail, trop de jalousie entre amis, trop de jalousie sentimentale, trop de compétition en amour, au boulot, tout le monde trompe tout le monde, tout le monde trahit tout le monde, parce que, voilà, les gens, ils ont des rêves, au travail, en amour, etc., mais les gens, ils sont trop jaloux de la réussite des autres, tout le monde peut évoluer professionnellement, sentimentalement, mais arrêtez de vous tromper, arrêtez de vous trahir, arrêtez d'être envieux, arrêtez d'être jaloux des autres, arrêtez de décraser les gens, c'est facile pour personne dans ce monde-là, et puis, du coup, après, tout le monde se méfie de tout le monde, alors que tout le monde peut avoir une chance, mais arrêtez de vous tromper, arrêtez de vous trahir dans tous les domaines, en fait, c'est ça le problème, mais seulement, ils vont jamais vous dire oui, c'est ma faute, oui, c'est moi qui trahis ma pote au travail, oui, c'est moi qui trahis qui volait le mec ou la copine d'un tel, oui, je veux ce mec ou cette fille, mais il y a quelqu'un d'autre, et ils vont vouloir te le piquer, ou te la piquer, donc, à un moment donné, il faut arrêter, il y a que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, hein, après, bien sûr, ah oui, après, ça fait des, des blocages, hein, avec des amis, hein, qui te trahissent au boulot, hein, on leur parle plus, hein, même sentimentalement, donc, à un moment donné, il faut arrêter, voilà, le problème, il est là, ils veulent les rêves de d'autres personnes, euh, il faut arrêter de se projeter sur les autres, sur les rêves des autres, d'accord, arrêtez, arrêtez, de vous projeter sur les rêves des autres, arrêtez d'être jaloux d'hommes et de femmes, si vous voulez réussir, donnez-vous les moyens, et arrêtez, euh, de, de foutre le bordel, que ça soit dans le travail, hein, que ça soit les amis dans le boulot, que ça soit de séparer des personnes qui veulent être ensemble, arrêtez, quoi, dans la vie, il faut être juste pour pouvoir réaliser ses rêves et s'accomplir, et tant que ces gens-là ne comprendront pas, ça n'avanceront pas dans leur vie, voilà, c'est tout, faut pas s'étonner après, hein, il y a trop de jalousie, hein, trop, trop, trop de jalousie, il y a eu trop de mauvais choix, hein, dans le travail, euh, que ça soit dans la, dans, les amis dans le travail, que ça soit les amis dans le privé, euh, il y a trop de jalousie, ça a tourné trop au vinaigre, hein, euh, sentimentalement, j'ai la même chose, d'accord, donc, euh, voilà, il y en a, en plus, ils veulent les rêves des autres, tu vois, ils sont trop, il y en a, ils se disent, elle a trop de chance au travail, putain, moi, je suis un galéré, alors, ils sont jaloux, tu vois, et ils te trompent, et ils te trahissent pour réussir, tu vois, ils veulent que toi, tu, tu te retrouves sans rien, sentimentalement, il y en a, ils sont comme ça aussi, ils sont prêts à te, te bousiller ta vie pour avoir ce que toi, tu veux ou tu vas avoir, ils sont faux, fausses, dans le travail, dans les amours, avec les amis, c'est une horreur, en fait, une horreur, le problème, c'est que, la fatalité, se mêle de tout ça, tu vois, et que, ça leur retourne, en pleine face, tout ça, dans tous les domaines, de leur vie, un jour ou l'autre, tu le payes, et ça arrive là, il y en a, ils vont avoir, au temps, au travail, sentimentalement, avec les amis, un écroulement, dans leur vie, parce que, ils font du mal, et qu'ils ne veulent pas, l'admettre, jamais, ils retourneront, vers des personnes, dire, ce qu'ils font, ou ce qu'ils ont fait, et ils vont avoir, le retour du boomerang, dans tous les domaines, de leur vie, ces personnes, et les autres, ils vont évoluer, d'accord, dans le bon sens, moi, j'en ai, vraiment, c'est dur, d'avancer, professionnellement, c'est dur, d'avancer, sur, du sentimental, mais, ils vont y arriver, d'accord, parce que, ils sont pas, à vouloir, casser, la vie des autres, il y en a que, oui, et tant que, ils n'arriveront pas, à comprendre tout ça, et à continuer, à continuer, en fait, pour avoir, leur tranquillité, à écrouler, la vie, des autres, leur vie, ne changera pas, ok, donc, il y en a, vraiment, ils vont avoir, vraiment, ils ont souffert, d'accord, il y en a, ils ont été trahis au boulot, par des amis, il y en a, ils ont été trahis, et trompés, sentimentalement, par des personnes, qui détruisent la vie des autres, eux, ils vont être très heureux, professionnellement, et sentimentalement, les rêves, se réalisent, pour ces personnes, mais les autres, ça ne va pas être le cas, ils ont des choses, à comprendre, ils jouent, avec les gens, donc voilà, je vous fais, de gros bisous, et je vous dis, à très vite, bye bye, à très vitez, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501